L'accident de la circulation dont ils ont été victimes à la veille des fêtes de fin d'année n'aurait visiblement eu aucun impact sur leur foi. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire ont encore prié et loué Dieu en cette fin d'année à la paroisse à Saint-Gabriel d'Abobo. Le chef supérieur, l'évangéliste Canon Luc, a au cours de cette célébration salué les efforts de paix, de réconciliation et de développement faits par l'ensemble des Ivoiriens. Dans ce culte, nous avons demandé effectivement à l'éternel Dieu de soutenir la Côte d'Ivoire, de soutenir le puissant de Côte d'Ivoire et de soutenir les efforts de l'église du gouvernement. La Saint-Sylvestre a été célébrée également dans la prière au temple en Canaan d'Angré par les chrétiens méthodistes unis de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas plus grâce et ce n'est pas le soutien de l'éternel que nous avons pu accéder à ce jour qui marque la fin de l'année 2013 pour aller à l'année 2014. Pour tout chrétien, il y a lieu que nous soyons dans la présence de Dieu, atteindre ce nouveau jour, cette nouvelle année qui vient avec Dieu. Plusieurs autres communautés religieuses ont passé le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la louange et l'adoration.